Musique Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans une carrière pour effectuer des tests de balise, c'est-à-dire de grosses catapultes avec un système de tension particulière qui date de l'Antiquité romaine. C'est une caractéristique très particulière parce que ça c'est ce qu'ils appellent balistes les Romains, ils appellent ça au début les grecs catapultes, vous connaissez tous le terme, sauf que ce système de tension là que vous voyez comme un élastique que vous tournez et qui a un effet ressort, c'est la même chose, ça c'est typique effectivement de ce qu'on appelle de ces balistes là. Et c'est un projet qu'on mène depuis déjà maintenant un an et demi et qu'on va continuer encore sur une année et qui mène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs là-dessus. Ils regroupent énormément de gens, que ce soit les compagnons du devoir en taille de pierre, des apprentis pour la Giraudière par exemple, d'autres étudiants comme la Centrale Lyon, Centrale Marseille, il y a des spécialistes aussi du cuir qui font des ceintures en cuir, il y a plein, plein de gens qui travaillent là-dessus, des forgerons, énormément de gens, pour arriver à une concrétisation de ces projets. Alors moi je m'appelle Olivier Charnet, je suis celui qui s'occupe de gérer tout ce projet, c'est-à-dire qu'en fait je fais de l'archéologie expérimentale depuis maintenant, ça va faire 2016-2017, et on a mené plusieurs projets qui vont effectivement de l'arbalète automatique à la scie hydraulique, à la reconstitution d'un char. Tous ces projets, ça reste des projets extrêmement fédérateurs, parce qu'on regroupe beaucoup, beaucoup de monde pour les faire. C'est de l'archéologie expérimentale, ce qui fait qu'on part de texte, on part de gravure, pour essayer de reconstituer des machines qui ont existé. Et aujourd'hui en fait on est sur la reconstitution d'une baliste, c'est-à-dire d'une machine à envoyer des projectiles, en l'occurrence des boulets de pierre. Donc on a travaillé avec beaucoup de partenaires, que ce soit des amis ou des institutions comme le musée Le Gdounoum ou surtout l'école centrale. J'aime énormément l'ambiance de ce musée, parce que je suis passionné d'archéologie. Le passé de la ville de Lyon est excessivement riche, surtout au niveau des galops romains, parce qu'on a une occupation qui est très très ancienne. Actuellement il y a un festival, ce festival va avoir demain une baliste, une vraie baliste romaine avec des projectiles, je suis impatient de voir ça. Je suis Stéphanie Dudésert, je suis responsable du service des publics. Pour nous l'enjeu effectivement de recevoir le festival latin-grec, c'est effectivement d'ouvrir la culture classique au plus grand nombre. de la favoriser dans un premier temps au niveau des scolaires, pour les sensibiliser, mais aussi pour les grands publics et pour que dans le cadre de diverses activités, que ce soit des conférences, des ateliers, de l'archéologie expérimentale, on puisse effectivement toucher le plus grand public qui soit et surtout le sensibiliser à cette culture qui est essentielle aujourd'hui. Et on a une chance incroyable, mais vraiment j'en suis conscient et je te remercie, je vous remercie tous, à chaque fois ils trouvent que je les remercie trop, mais j'ai quand même conscience de l'investissement, parce que là vous avez, on va dire, un quart de tous les acteurs du projet qui sont là aujourd'hui. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir une machine fonctionnelle, comme vous pouvez le voir derrière, qui tire comme à l'époque en fait, alors on a énormément de réglages à faire, parce qu'aujourd'hui c'est notre première période de test. On va montrer cette machine justement dans deux événements qui arrivent, qui sont les rendez-vous de l'Antiquité de Lyon fin mars et le Festival Européen latin grec. On a encore énormément, énormément de modifications à faire, que ce soit les bariliers de tension qui sont pour l'instant en aluminium ou en bois, parce qu'on va les faire faire ultérieurement en bronze par des artisans, forgerons, des spécialistes effectivement de la reconstitution de l'Antiquité. On prend plein de gens compétents qui ont l'habitude de travailler à la main, parce que ce que j'aime c'est valoriser effectivement les métiers à l'ancienne, parce que c'est ces choses-là qui sont importantes de faire vivre justement, pour qu'on ait vraiment quelque chose qui s'approche le plus possible du modèle initial, enfin ce qui devait être en tout cas le cas. Et donc aujourd'hui on œuvre avec tous ces gens-là, vous les verrez au fur et à mesure de cette vidéo, ou des suivantes d'ailleurs, qui nous permettent d'avoir un projet extrêmement fédérateur et européen. Pour ça en fait on fédère différentes personnes. Là vous voyez les étudiants de l'école centrale qui travaillent sur ce projet, leur enseignant ici, c'est franchement top. Vous voyez là-bas, alors ils détestent quand je dis ça le patron des compagnons, mais bon le patron des compagnons du devoir en taille de pierre c'est Jacques Dehaz, qui est en gousse grise, qui viendra prendre la parole tout à l'heure. Vous avez aussi des professeurs de lycée à la retraite, vous avez des caméramans qui sont pros, qui suivent le projet, parce qu'on documente tout le but et ça peut servir à d'autres. Je remercie beaucoup d'ailleurs en premier c'est les Anglais, c'est Alan Wilkins et Digby Stevenson qui nous ont beaucoup épaulés, c'est eux qui ont travaillé les premiers sur la reconstitution de machines de guerre romaines, et grecques d'ailleurs, mais romaines en particulier, beaucoup relayés par la BBC à l'époque, il y a les documentaires d'ailleurs que vous pouvez voir sur internet, et en fait on collabore avec eux et ils nous ont beaucoup aidé pour notre premier prototype. Et la caractéristique de cette baliste, c'est qu'en fait on oeuvre avec des cordes de raquettes pour remplacer les tendons d'animaux qui étaient utilisés à l'époque pour ce système que vous avez ici, système de tension. Là on a 400 mètres de cordage, on va passer à 800 mètres pour être capable de propulser le boulet à peu près entre 50 et 100 mètres, parce qu'aujourd'hui on tire simplement, vous les voyez vers l'arbre là-bas, on tire à peu près à une dizaine de mètres, ce qui est pour l'instant insuffisant, mais on compte bien d'ici fin mai avoir une baliste opérationnelle, et donc vous montrer lors des Journées Européennes de l'archéologie à l'école centrale une baliste efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada